Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, je suis vraiment très content de vous retrouver sur Pokémon Soleil et Lune. Alors pour le coup, j'ai pris la version de Pokémon Soleil. Alors, je sais, dans les personnes qui suivent mes vidéos, vous le savez, ça fait quelques temps que je disais que j'allais faire des vidéos sur Pokémon Soleil et Lune, mais que je n'étais vraiment pas sûr de la qualité qu'elles auraient. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, je n'ai pas de capture board, de capture card, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Le truc que tu branches, que c'est nickel, que tu as une qualité de ouf et que tu es peinard en train de jouer avec ta console. Donc, on se la joue à la Blade Hard, c'est-à-dire que j'ai fait une installation de malade, pour essayer de vous filmer le jeu, à l'ancienne, on va dire. Et donc, voilà, la qualité ne sera pas top, 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 mais on s'en sort pas trop mal, je trouve, je me suis bien arraché la tête là-dessus. Ça devrait quand même le faire. De toute façon, ce qui compte, c'est le son, le plus important, ça va être le son. Alors, j'espère que j'arriverai à capter le son du jeu correctement, parce que, à ce que j'ai compris, il n'est pas trop mal, enfin, il n'est vraiment pas mal, la bande sonore est super. Mais ce qui compte, c'est surtout ma voix, sans vouloir me la péter. C'est un peu le but d'un let's play, c'est les commentaires. Donc, normalement, ça ne devrait être pas trop mal, j'ai un nouveau micro. Donc, mon micro est super classe, je m'éclate, même si je galère un petit peu avec les réglages. Je n'ai pas l'habitude, d'habitude, je suis plutôt au casque. Le casque, il n'y a pas besoin vraiment de réglages, ça se fait plus ou moins tout seul. Et donc, là, voilà. Le problème, c'est que j'avais commandé avec un filtre anti-pop. Donc, pour ce genre de micro, c'est un peu indispensable. Sinon, ça fait vite une qualité de merde. J'ai réussi à bidouiller en le mettant un petit peu loin. Enfin, bref, je vous passe un petit peu les détails. Parce que, normalement, ça ferait des... C'est un petit peu désagréable, ça nique les oreilles. Donc, là, j'espère que vous entendrez ma voix correctement. Et, en même temps, qu'on entendrait quand même un petit peu le son du jeu. Bref, donc, ce Let's Play, il va se passer sur Pokémon Soleil, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas eu le temps, ça fait quelques jours que j'ai le jeu, déjà. Donc, je n'ai pas pu jouer, j'avais beaucoup trop de boulot. Et je ne voulais pas le faire à l'arrache. Les seules fois où j'étais disponible, c'était la nuit. Et je ne voulais pas tourner la nuit, puisque sinon, l'image était vraiment pourrie. Si la lumière n'est pas naturelle, c'est vraiment de la merde. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais jouer. C'était juste pour vous dire que, du coup, je n'ai pas du tout réfléchi à quel starter j'allais prendre. Je vais le faire un petit peu au feeling. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce Let's Play. Soyez indulgent sur la qualité vidéo. Mais donnez-moi quand même vos suggestions pour améliorer le Let's Play. Et si, bien sûr, vous voulez participer pour faire, par exemple, des échanges ou des trucs comme ça, ou me proposer des petits défis, n'hésitez pas. C'est dans les commentaires que ça se passe. Bon, voilà. Moi, j'ai hâte de jouer. Donc, bye français. C'est parti. Commencez. Alors, vu que je filme un petit peu à l'arrache, je ne pourrais pas vous montrer l'écran du bas. Ce n'est pas très important, on va dire. Ce qui compte, c'est vraiment l'écran de jeu. Alors, appel en train du Professor Lefort. Juste une seconde. Il est comme moi, il galère avec sa webcam. Enfin, moi, ce n'est pas vraiment une webcam, mais on va dire que c'est un peu tout pareil. Bonjour, bonjour. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola. Alola est une région composée de plusieurs îles. Un archipel, en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Alola, tout pose Pokémon vraiment cool. Ce sont des drôles de bestioles, ces Pokémon. Ah ah ah. On voit vraiment différence avec les autres jeux. Qui étaient vraiment standards sur la présentation. Là, on est vraiment cool le chez cool. Alors, au cabot, il n'en peut plus là. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. D'abord, quelle est ta photo déjà ? C'est laquelle ta photo ? Alors. La musique est rigolote. Il y a des petites voix qui chantent, des petits chants un peu. Il n'y a jamais eu ça. On a déjà un peu plus de choix. Je crois que dans X et Y, on avait trois choix de personnages. Là, on en a quatre. Bon, il n'y a pas vraiment de modèle qui me correspond. Mais on va dire que je suis plutôt de couleur palote. On va dire que c'est ça. Là, c'est déjà plus intelligent aussi de ne pas faire le gogol. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Alors, bien évidemment, on s'appelle Minou. Hop. Je n'aime pas les minuscules. Je vais tout mettre en majuscules. Ce n'est pas bon ? Qu'est-ce que tu me fais ? Minou, c'est bien ça ? Oui. Parfait. Je vais transmettre ça à tout le monde. Merci. C'est classe. Il a un très beau travail sur les pectoraux sur la partie sternale. C'est sympa. Bon, on se verra à Lola. J'ai hâte. J'espère vraiment que ça rendra bien vidéo. Là, si vous voulez, j'ai un petit peu une projection directe. J'essaie d'enregistrer avec OBS pour avoir un rendu direct. Là, ça ne me semble pas trop mal. J'espère qu'au montage, j'arriverai à tirer quelque chose. Il va falloir commencer à préparer les cartons. Il boit du soda. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attendais ce jeu. Le pire, c'était de l'avoir. Je l'avais depuis un petit moment sur mon bureau. Toujours scellé. J'étais dégoûté. Et plus le temps passait, plus je voyais les let's play sortir. Les gens s'excitaient autour de ça. Qu'est-ce qu'elle a là-dedans ? C'est peut-être le motisma. C'est dingue. C'est carrément une cinématique en fait. Il n'y a jamais eu ça. J'espère vraiment que ce let's play vous paiera. Moi, je suis trop content de jouer à ce jeu. Même si je sais que sur YouTube, il y aura des let's play d'une bien meilleure qualité de par la capture card. Une chose est sûre, c'est que dès que je peux, j'essaie de m'en trouver une. Là, je n'ai pas pu parce que déjà, ça coûte assez cher. Et même si j'avais voulu dépenser cet argent, c'était en rupture depuis presque un an. Mais presque, ça fait un petit moment que je m'intéresse à ça. Donc voilà, Pokémon soleil. Ok. Ok. En tout cas, ça fait un bond de géant depuis les derniers jeux, ça c'est sûr. Et puis là, tous ces palmiers, ça donne trop envie de partir en vacances. C'est un truc de malade. On pense qu'on se tape un temps de merde nous en ce moment. Ça fait du bien, un petit rayon de soleil comme ça. Comme vous le savez aussi, pour ceux qui me suivent, je ne me suis vraiment pas spoilé du tout, du tout, du tout. Je n'ai rien regardé. À part les petits trailers, je ne connais pas du tout le Pokédex. Je ne sais pas du tout l'histoire. Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Donc, à part les quelques Pokémon qui ont fuité sur le Corocoro, rien. Je me suis enterré, en fait, pour ne rien voir. Ah, notre première matinée à Alola. Le soleil brille, c'est tellement agréable. Oh, ce bruit, ça me rappelle Pokémon Go. Tous les Miaous, là, il y en a partout en ce moment. Je n'ai pas réussi à filmer bien droit à l'écran de ma DS. Donc, je devrais peut-être renier un petit peu les bords. Donc, il manquera peut-être un ou deux millimètres en haut ou en bas. Bon, ce n'est pas trop grave de toute façon. Au point où on en est au niveau qualité vidéo. Pourquoi tu ne dors pas sous ta couette ? Bon, il fait peut-être trop chaud. Miaous. Bon, au moins, on a un Miaous qui n'est pas fort malola dégueulasse. Ah, merde, il faut peut-être que je bouge, par contre. Ah oui, alors, c'est assez bizarre. C'est que les flèches ne répondent pas. On ne peut jouer qu'avec le pad. Bon, il marche un petit peu avec un balai dans le cul. C'est assez spécial. Tiens, on peut shooter dedans. Bon, déjà, on ne peut pas shooter dans les Pokémon. C'est bon à savoir. Bon, on s'en s'en fout. Une petite mapmonde. Bon, je vais peut-être un petit peu galérer à marcher. Parce que je vous jure que, vu comment je suis surinstallé, ce n'est pas génial, génial. Trop fort. Pour une poupée, un Pokémon souris. Ok. Une petite télé comme d'âme. Une petite console. Un carton. Ce sont des cartons qui n'ont pas encore été déballés. Ok. On ne peut rien récupérer. On va se casser. Une maison aux détails de ouf. Eh bien, mon chéri, tu dormais comme un Ronflex. Maintenant que tu as récupéré, tu dois être d'attaque. Je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Et visiblement, on a des choix dans les discussions aussi. Ça, c'est cool. Ce n'est pas comme dans Eclapourpe où notre personnage parle et que ça fait trop bizarre. Ça a un petit côté Kothor. C'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont un naturel joueur et guillerait. C'est sûrement le professeur Eflorb qui sonne à la porte. Peux-tu aller lui ouvrir ? Genre, tu ne peux pas le faire. Oh là là. Yeah, beau gosse, le gars. Tu dois être minouche, Paris. Ravis du temps reconté. Ah non, pas man. Content de vous voir ici, Alola. Ça a été le voyage. Pas trop fatigué ? Non, ça, on s'en fout. Donc, on vient de Kanto. Ok. Ceci explique peut-être cela. Très cher professeur Eflorb, nous sommes arrivés hier. Tassia, il est déjà en train de draguer ma mère. Tranquille. Je me souviens encore de vos combats dans les champions de Kanto. Ah oui, d'accord. Ok. A la base, j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des pokémons locaux. Mais je me suis pris au jeu des combats. Je ne sais pas si vous, vous avez des infos là-dessus, mais est-ce qu'on aurait peut-être un petit passage à Kanto ? Ce serait tellement cool. J'ai juste lu que... Alors oui, je vais faire le gros noob, parce que je vous dis que je n'ai vraiment rien suivi de ce qui s'est passé. Je me suis isolé. Le doyen est-il là-bas, qu'est-ce que ça fait un peu d'un pokémon ? Allez, on va y aller un petit peu en speedoo. On va aller voir le doyen pour un autre pokémon. Donc, déjà, le seul truc que je sais, c'est que j'ai vu qu'apparemment, il y avait beaucoup de références aux jeux de la première génération et à tous les autres jeux. Et donc, c'était plutôt cool. Prépare-toi vite à sortir. Hop, 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 hop. Ok, donc je pense que dans le carton, il y avait juste la casquette. Donc, comme je disais, je vais galérer un petit peu à marcher. Les flèches, ça aurait été vachement plus pratique pour moi, quand même. C'est où ça ? C'est macho, d'accord. Même tu dis, il y a tellement d'escaliers que... Beau gosse. Pour le format des vidéos, je ne vous ai pas encore dit, mais je pense faire un tout petit peu plus long que les let's play standards. D'habitude, là, en ce moment, je suis sur du 15-20 minutes. Là, je pense que je vais peut-être rallonger un petit peu 25-30 minutes. Histoire qu'on puisse avancer tranquillou dans le jeu. J'aimerais bien sortir aussi. Je vais voir en fonction de comment je peux enregistrer. J'ai de mes disponibilités avec le boulot. Et surtout, le bon timing pour pouvoir enregistrer les vidéos. Avec une bonne qualité, une lumière. Enfin, une bonne qualité, c'est vite dit. Et donc, du coup, j'essaierai. J'aimerais vraiment vous sortir un épisode par jour. Je sais que sur les autres chaînes, apparemment, ils en sortent deux par jour. Mais bon, voilà. Le but de ma chaîne, c'était de faire un petit peu comme je voulais. Et de ne pas me référer aux autres chaînes. Donc, c'est l'occasion de le faire. Ta mère a l'air d'avoir des Pokémon. Alors, drôle, hâte que tu ramènes un Pokémon. Ok. On va y avoir le doyen. Allez go. Eh mais comment je peux le savoir. Comment je peux savoir où c'est, moi. C'est vraiment canon, canon, canon. A nous deux. Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter un nouveau la bienvenue. Oui, bah, on ne va pas le faire 15 fois. Dès que tu es un Pokémon avec toi, tu peux aller au bon que te semble. C'est la liberté totale. Eh bien, allez. Alors, j'espère juste que pendant que je joue, à force d'appuyer sur les boutons et de jouer avec le pad, qui n'est pas pratique, je ne vais pas un peu décaler ma console, ce qui fera un peu bouger l'image. Je vais jouer ça au montage. Le premier épisode va être un petit peu chaotique. Je vais faire mes premiers réglages. On peut courir ? On peut courir. Ça, c'est cool. Et on court vachement bien, d'ailleurs. Hey, Minou. Alors, tu penses quoi, Dahlola ? En 100 mètres, c'était plutôt cool. Il y a des bonnes vibes ici. Je me demande si nos choix de discussion influent sur l'histoire. Ce serait peut-être trop demandé. Un petit ressoir bien de chez nous. Dites-moi quelle capacité je dois utiliser pour gagner. Le mec, il s'en bat tellement les couilles du ptio. Ça y est, premier Pikachu. Comme tu peux le voir, tu peux t'aventurer dans les autres zèvres avec ton Pokémon. Ça m'a toujours paru bizarre, en fait, que... Enfin, toujours. Depuis l'annonce des formes Alola, au début, on a eu Sablero, Fenar, et puis, du coup, ils avaient aussi leur forme de base en Alola. Donc, je me suis dit, quand ils ont annoncé le Raichu Alola, il y aura forcément un Pikachu Alola. Finalement, non. Peut-être qu'ils ne voulaient pas toucher à la... Peut-être qu'ils ne voulaient pas toucher un petit peu à la mascotte. Mais c'est très con, quand tu suis la théorie de l'évolution. Voilà, si tu t'adaptes, c'est toute ta famille d'évolution qui s'adapte. Manglou ! Donc oui, Manglouton, c'est un Pokémon qui ne fera pas partie de mon équipe. Je ne sais pas encore qui je vais prendre. Des Pokémon confuités, il y en a un qui me tente pas mal, c'est Tritox. Je le trouve plutôt stylé. En Formalola, je ne sais pas, peut-être Ossature est vraiment classe. Après, voilà, Sablero, je le trouve classe aussi. Mais bon, est-ce qu'il est nul ? Est-ce qu'il... J'ai vu que Filderong avait sorti pas mal de vidéos par les strates des Pokémon qui étaient annoncées. Mais bon, comme vous le savez, la strata, c'est pas ma... J'adorerais, mais c'est pas du tout ma spécialité. Donc du coup, j'ai regardé un peu les vidéos, mais j'ai pas... Enfin, j'ai regardé juste pour regarder Filderong, quoi. Je ne suis pas trop intéressé à la pratique. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tokoriko, le fameux. C'est lui le gardien de l'île Mele-Mele. Si vous vous souvenez de la petite vidéo théorie que j'avais faite... Alors, ce sera l'occasion de voir s'il y a du vrai ou du faux. Bien évidemment, comme toutes les théories, comme celles que j'avais faites sur les starters au cabo, c'était des théories, on ne connaissait rien sur le jeu. Donc forcément, c'était des hypothèses. Donc venez pas me dire en commentaire, c'est de la merde ou c'est pas ça du tout, c'est normal. Regardez un peu la date de la vidéo. Et vous verrez, voilà, on venait tout juste de savoir que Soleil et Lune, ça allait sortir. Je vais rester là au cas où mon assistant pointerait le bout de son nez. Si c'est le nez, ça va. T'en fais pas, le doyen, tu le reconnaîtras quand tu le verras. Ça doit être le vieux crouton en chemise jaune, là. Il est où ? Donc si c'est comme dans les scans du Koro Koro, ça doit être une petite estrade. Il y a des petits totems Tiki un peu partout. Elle tend un peu du cul quand elle marche, celle-là. On dit que les Pokémon ne sautent dessus dans les herbes. Bon, j'ai vu aussi sur la page Facebook de Pokémon Trash qu'il y avait pas mal que les traducteurs s'étaient vraiment lâchés sur les traductions, du coup. Donc on va essayer de parler un petit peu à tous les personnages. Il n'est pas là, peut-être qu'il entraîne un Titsip quelque part. Ok, donc il faut que je me démerde pour le trouver. Ce jeu est vraiment bien branlé, c'est un truc de ouf. Il est vachement maniable. Chose qui n'était pas le cas dans X et Y, par exemple, à Illumis, quoi. Oh putain, la prise de vue, enfin le... C'était pas génial. S'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. On va suivre la p'tiotte, là. En vrai, ça doit être trop classe. J'y suis jamais allé. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est déjà allé là-bas, mais ça doit être tellement génial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, des Piafabec. Ce que je me demandais, c'est du coup, on allait avoir accès à d'autres Pokémon capturables que ceux du Pokédex. Allo, là. On ne va pas l'avoir direct, aussi. Allez, on y va. Bon, la vidéo, je sais qu'elle capture. J'espère que le son sera... Ce qui m'en va être le plus, c'est peut-être le son. Parce que je ne peux pas avoir de retour direct, vraiment. Enfin, si je pourrais. D'ailleurs, ne bougez pas. Je vais faire quelque chose. C'est un peu nul, je le fais en direct, mais... Voilà, voilà, voilà. Bon, du coup, ça ne me semble pas trop mal. Qui es-tu ? Je suis... Et puis non, ce n'est pas le moment. Il est en danger, tu dois le sauver. Sauve, Doudou, je t'en prie. On va aller sauver, Doudou. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop mes bruits de bouche. J'ai tendance à un peu tapoter mes lèvres. Quand je parle... D'ailleurs, je vais boire un petit coup. Parce que l'hydratation, c'est très important. Ces pièves à bec sont en train de l'attaquer. Mais j'ai trop peur d'y aller. Mes jambes refusent de bouger. Ouais, mais du coup, j'ai un Pokémon ou quoi ? Oh, génial. Bon, je ne sais pas si ça m'en aura vraiment rendu final. Mais là, de ce que je vois sur la console, ce jeu est génial. Vraiment génial. Oh, mais c'est tout petit, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mignon, il le cache. Wouah. Putain, mais là, ça fait 20 minutes que je tourne. 20-25 minutes que je tourne. Et je n'ai toujours pas... Enfin, je n'ai quasiment pas joué. C'est que de la cinématique. Tokoriko ! Bon, il n'a pas l'air si vénère que je pensais dans... Enfin, il n'a pas l'air si agressif que ça, comparé à ce que je disais dans ma... Dans ma vidéo théorie. Oh, quel frayeur ! Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs ? Tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger. Je ne veux plus jamais te revoir comme ça, doudou. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois. Oh, nanana, nanana. Piu, 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 piu. Brut. Qu'est-ce que c'est ? Bon oui, qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé une pierre qui brille. Merci pour ton aide, merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. Mais non, on a dit que c'était un doyen, pas une doyenne. Cette pierre te revient, je suppose. Ouais, vas-y, donne. Ah, boule. Tu s'en bats les couilles, il met direct dans la poche. Regarde même pas ce que c'est. J'aime lumière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je t'ai demandé de ne parler de ce Pokémon à personne ? Je voudrais que tu gardes tout cela secret. C'est vraiment très important. Ouais, bah dis-nous au moins pourquoi c'est important. Pardon, mais j'ai peur que Nudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village ? Ouais, mais bon, je crois que je vais te protéger non-stop ou quoi ? Peut-être pas que ça va faire. Salut, man ! T'as trouvé le doyen ? Par contre, t'as démasqué mon assistante. D'accord, bah il se fait plaisir. Il y a une jolie petite assistante. Je vais faire les présentations. Vieux motard que j'aimais. Ouh, ça commence avec les jeux de mots pourris. Je m'appelle Lily. Lily, je te présente Minou. Ah bon, vu sans majestal, c'est plutôt Minou ! Frêchement débarqué à Lola depuis hier. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Tu connais le professeur Ford ? Le doyen retour aura pour Pectorius. Ah ouais, Pectorius. Pectorius. Classe les tongs. Classe la moustache. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pectorius, t'es passé où, man ? Bon, par contre, le niveau Pectorius, il n'est pas top, 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 top. Mon tante ne m'appartient pas. Je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants. Ma petite Lily, que s'est-il passé ? Allez, allez, allez. J'aimerais bien jouer un petit peu les enfants. J'adore les cinématiques, mais... Je ne sais pas, j'ai acheté un film, moi j'ai acheté un jeu. Ma foi, Tokuriko est pourtant un gardien bien capricieux. S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Oula, ça y est, on part dans les trucs bizarres. Je pense que je devrais confier un Pokémon. Allez, à boule. Bon, alors, comme je l'ai dit, je vous explique un petit peu le délire. Quand on a annoncé ses Pokémon, comme tout le monde, j'ai trouvé que le plus canon, c'était Brindibou. Mais vraiment, il est vraiment mignon. Sinon, Flamiaou, bon, voilà, j'aime bien les chats, c'est plutôt cool. Et puis, il y avait Otaquin, qui était vraiment dégueulasse à côté. Donc, voilà. Après, je me disais, vu que j'adore un petit peu les Pokémon que tout le monde n'aime pas, voilà, je suis un gros fan de Ramolos, Tanmorv, je ne sais pas, Chétiflore, Tentacool, j'adore ces Pokémon un petit peu, que les autres trouvent dégueulasses. Je me suis dit, allez, ça va être le coup de prendre Otaquin. Et puis, finalement, après, il y a eu les évolutions finales. Bon, Brindibou ne m'a pas du tout convaincu. Flamiaou, bon, je trouve un petit peu trop badass pour un Pokémon. pour un starter. Et puis, bah, Otaquin, ça faisait un petit peu pissette. Mais voilà, je me suis dit, je vais rester avec mon premier avis, je vais les prendre Otaquin. Et puis, finalement, voilà, j'ai discuté un petit peu avec ma petite pote, ma petite Kaki Kaki. Elle m'a dit qu'elle avait pris, elle, Otaquin. Donc, je ne vais pas prendre pareil qu'Otaquin. Ce sera un petit peu con. Enfin, je ne vais pas prendre pareil qu'elle. Donc, ça me laisse Brindibou ou Flamiaou. Brindibou, Flamiaou. Après, je me dis que j'aimerais bien prendre... Voilà, j'aimerais bien prendre Tritox ou... Enfin, voilà. Les feux, il y en a déjà facilement. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon Plant qui me tendent pour l'instant. Donc, peut-être Brindibou. Mais d'un côté, j'ai vu, là, le Fireballs de son évolution finale. Je ne sais même pas c'est quoi le nom. Ouais, je vais prendre Brindibou. Allez. Ce sera une petite dédicace à Brindibou, l'abonné. Boubou. Quoique les chats, c'est canon. J'adore les chats. Bon, vous savez quoi ? Je vais la jouer à Piloufas. Comme ça, ce sera le sort qui va décider. Je vais prendre une petite pièce. Alors, ça, c'est un petit jeton. C'est un marisson. D'ailleurs, il fait la gueule. Je ne sais pas pourquoi il est abîmé comme ça. Et puis, du coup, ça va se jouer. Si c'est fast, je vais prendre de Brindibou. Et si c'est Pil, je vais prendre de Flamio. Allez. Bon, ben voilà. Brindibou. C'est parti. Le Pokémon de type plante, c'est lui que tu veux ? Ouais. Bon, par contre, le nom, je ne vous garantis rien du tout. Allez, mon petit, voyons, c'est Brindibou, tu as adopté. Imagine, il me crache à la gueule. Il a dit non. Allez, si vous plaît, dites non. On dirait une boule. T'as envie de shooter dedans. Dibou, dibou. Bon, voilà. Comme vous le savez aussi, si vous ne vous souvenez plus de mes vidéos, normalement, en temps normal, dans ma vie privée, quand je joue à Pokémon, je ne donne pas de surnom. Surtout à un jeu que je débute. Mais là, voilà, histoire de s'attacher un petit peu au Pokémon, c'est vrai que ça marche bien dans mes Let's Play. Voilà. On crée un petit peu des liens à force de donner des surnoms. Et puis, voilà, quand on joue à beaucoup de jeux Pokémon, des fois, on a parfois les mêmes Pokémon, donc c'est bien de les différencier un petit peu. Et puis, voilà, donc comment je vais l'appeler, moi ? C'est une chouette. C'est de l'herbe. Je vais l'appeler Gazon. Déjà, c'est un mec. Je vais l'appeler Gazon. Hop. Gazon a rejoint votre équipe. Enfin, rejoint. Il a créé l'équipe. Voici donc le Pokémon que tu as choisi. Elle est censée un petit peu me dire que personne, enfin, de dire à personne qu'elle asse Pokémon, mais ils se baladent partout, quoi. Évite de sortir de mon sac. Minou, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement dresseur Pokémon. Et pour donner le jeu à un super cadeau, vous avez reçu un Pokédex. Le fameux Pokédex. D'ailleurs, les infos de Brandybou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. J'ai déjà dit un oeil à l'occasion. Ça marche. Passe dresseur. Je vais la garder bien au chaud avant ton arrivée. On va aller rentrer voir la Mamoune. Bon, voilà, on va finir l'épisode ici. C'est un bon premier épisode quand même. On n'a quasiment pas joué. Ça fait une demi-heure que je tourne. Et c'était que de la cinématique. Donc, voilà, premier avis sur le jeu. Le jeu est vraiment génial. Le jeu est super cool. La musique est super cool. Les designs sont super cool. Les paroles sont classe. Voilà, il y a des petits jeux de mots. Les traductions se sont vraiment fait plaisent. Je ne sais pas si c'était pareil dans la version d'origine de mettre un petit peu l'accent sur l'humour. Mais c'est vraiment super. Après, pour ce qui est des Pokémon, je reste un petit peu perplexe quand même sur cette génération. Mais on verra bien. Alors, j'espère. Je vais me dépêcher de monter un petit peu l'épisode. J'espère que j'arriverai à tirer quelque chose de sympa là-dessus. Et j'espère surtout que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans le jeu. Quel Pokémon vous voulez que je capture ? Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Des idées de surnoms ? Voilà, lâchez-vous. N'oubliez pas aussi que j'ai une petite page Facebook depuis quelques temps. Donc, si vous découvrez ma chaîne avec ce let's play, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est ma Cognon Minou, tout attaché sur Facebook. Ça se trouve facilement. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à aller voir aussi un petit peu là, dans la barre à droite, qu'est-ce que je fais ? Ce que je fais comme vidéo, pour parler un petit peu français. Je fais du TCGO, je fais des let's play, je vais bientôt faire un petit peu des nuzlocs. Donc, je fais plein de trucs. Je fais des ouvertures de cartes. De temps en temps, je fais des petits montages un petit peu sur Pokémon et des vidéos théories, même si je n'ai pas trop le temps en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à un prochain épisode. C'était ma Cognon Minou, bye bye.